Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment laisser le choix du destinataire dans un formulaire créé avec Elementor Pro et surtout Pyotnet Add-on for Elementor Pro. Donc en fait, lors de mon dernier tutoriel vidéo, je vous ai montré comment faire juste avec Elementor Pro. Maintenant, si vous voulez faire des formulaires plus avancés et que vous optez comme moi pour la solution Pyotnet Add-on for Elementor Pro, la façon de faire sera pratiquement identique, mais il y a quelques petites différences. Et donc je vais vous montrer cela tout de suite. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se situe juste sous la vidéo que vous êtes en train de visionner. Ça me permet de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube et donc de m'aider à mieux me faire connaître. De la même façon, je vous invite à découvrir ce que je mets dans la description et surtout cliquer le plus pour voir la totalité de la description. Vous verrez normalement en premier, vous avez des informations propres au tutoriel que vous êtes en train de visionner. Donc éventuellement, là je vous mettrai le lien vers le tuto avec Elementor Pro. Je vous mettrai le lien aussi vers Pyotnet Add-on for Elementor Pro, comme c'est indiqué ici. Mais vous trouverez également tout un tas de ressources qui pourront vous aider à créer et à gérer votre site WordPress, que ce soit des extensions, des thèmes ou des hébergeurs de qualité pour WordPress, comme c'est le cas notamment d'OdeSwitch, partenaire de mes tutoriels vidéo. Donc, très vite là-dessus, comme d'habitude, je dois vous avertir que la plupart de ces liens sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous cliquez dessus et que derrière vous réalisez un achat, je touche une commission sur l'ensemble des achats faits à ce moment-là. Alors rassurez-vous, ça ne vous coûte pas plus cher, vous payez exactement le même prix que si vous étiez allé directement chez le marchand. Simplement, ça coûte moins cher au marchand de rétribuer des gens comme moi qui vont parler de leurs produits, plutôt que de faire de la publicité. Et au moins, ils sont sûrs que chaque fois qu'ils payent, ils ont de l'argent qui rentre d'un autre côté. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le cas de la pub. Donc, sachez que ces revenus, c'est ce qui me permet de vous consacrer du temps à faire de nouveaux tutoriels vidéo. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire des achats ni même de passer par des liens lorsque vous faites des achats. Mais dites-vous bien que plus vous serez nombreux à passer par ces liens, plus je pourrais passer du temps pour réaliser de nouveaux tutoriels. Donc, ça peut être un bon moyen pour vous d'obtenir de nouveaux tutoriels sans forcément dépenser plus d'argent. Donc, pensez-y. Dernière petite chose, depuis quelque temps, j'ai créé un groupe Facebook que j'ai nommé Apprendre WordPress et les Page Builders, donc Elementor ou Divi, sans coder. Donc, c'est un groupe d'entraide sur lequel je partage un certain nombre d'informations et je partage également, comme vous pouvez le voir ici, un certain nombre de codes promo, dont certains sont vraiment propres au groupe. C'est-à-dire que je les ai négociés, notamment, par exemple, vous voyez, pour SecuPress, ce code promo de 20% de remise n'est valable que pour les personnes faisant partie du groupe Facebook, Apprendre WordPress, Elementor ou Divi, sans coder. Donc, vous trouvez le lien sous la vidéo. Attention, lorsque vous voulez adhérer à ce groupe, il faut absolument accepter les règles du groupe. Sinon, je ne pourrais pas accepter votre demande et je me verrais obligé de la rejeter. Donc, ne cliquez pas trop vite. Avant de valider votre demande, vérifiez bien que vous acceptez les règles du groupe. Voilà, écoutez, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je referme la page Facebook. Et concrètement, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Voilà. Donc, en fait, voici un formulaire que j'ai précédemment réalisé. Et en fait, voilà, dans l'objet du message, là, j'ai pris trois possibilités, demande de renseignement, proposition de partenariat ou demande de devis. Et en fonction de ce que le visiteur va sélectionner, lorsqu'il va rédiger son message, qu'il va cliquer sur Envoyer, ça va envoyer le message à une adresse mail différente. Donc, demande de renseignement, ça va envoyer à l'adresse mail propre aux demandes de renseignement. Idem pour le partenariat et idem pour les devis. Passons donc à la mise en pratique. Donc, pour aller plus vite, j'ai repris mon formulaire ici et j'ai simplement supprimé le champ objet du message ainsi que les réglages pour l'envoi du formulaire. Donc, je vais vous montrer comment recréer le champ. Donc, vous allez dans l'éditeur, vous cliquez ici pour avoir les widgets disponibles. Dans le champ de recherche, vous cherchez Formes et vous glissez déposer le budget field là où vous souhaitez l'afficher. Donc là, moi, je vais le mettre ici. On va refaire exactement la même chose qu'ici. Pardon, je vais le mettre là, ça sera plus simple. Et donc, comme pour tous les autres champs, il faut, la première chose à faire, c'est d'indiquer l'idée du formulaire. Donc là, je ne le connais pas par cœur, donc l'idée, ce n'est pas compliqué. Vous allez dans n'importe quel champ qui est déjà complètement rempli et vous reprenez l'idée du formulaire. L'idée du formulaire, il doit être pareil pour tous les champs. Donc, quel que soit le champ, à partir du moment où il a été rempli, c'est bon. Donc, vous le trouvez ici. Ensuite, vous donnez un idée à votre champ. Donc là, je vais marquer destinataire, par exemple. Et vous voyez qu'automatiquement, il vous crée le code court. Donc, le code court, je vous invite à le copier tout de suite. Ensuite, ici, on va sélectionner le type de champ. Donc, ça va être un champ Select. Vous mettez un libellé. Donc, par exemple, on va mettre objet de votre demande. Est-ce qu'on affiche le libellé ? Oui. Autocomplete ? Non. Donc, nécessaire. Ça va vous de voir s'il est nécessaire de répondre à ce champ ou pas. Donc là, je vais mettre oui. Et donc, le message de... Donc, pas de problème. Donc, si le champ n'est pas rempli, Donc, on va mettre veuillez choisir l'objet. Et donc, dans les options, on va mettre nos choix. Donc, par exemple, on va faire... Parce qu'on avait deux membres de partout derrière. Donc, ça, c'est ce qui va s'afficher dans les choix possibles. Vous mettez le caractère PIP. Donc, la barre droite. Donc, c'est Alt-JR et la touche 6 du clavier. Et ensuite, vous mettez la valeur de votre adresse mail. Donc là, l'adresse mail, je vais mettre, par exemple... Je vais mettre une fausse. Ne vous amusez pas à écrire cette adresse mail. Vous n'avez pas de réponse de ma part, en tout cas. Partenariat. Je vais mettre sfr.fr, par exemple. Voilà. Et pour chaque valeur, vous allez à la ligne. Donc, qu'est-ce qu'on avait encore ? On avait deux membres de renseignements. Renseignements. Tout pluriel. Donc, je vais, pareil, mettre une fausse adresse mail. Alors, vous, bien sûr, vous en mettez une vraie. Sinon, vous n'allez pas recevoir. Voilà. Sfr.fr. Et donc, j'en mets une troisième. Demande. De vie. De vie. Sfr.fr. Voilà. Donc, je vais mettre trois choix. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre trois choix. Si vous n'avez que deux choix possibles, vous vous limitez à deux. Et si vous en avez plus, vous en mettez plus. Donc, pour le restant, on ne change rien du tout. On va enregistrer le brouillon. Et on va ensuite passer donc à la partie envoi. Donc, il faut faire le mappage. Donc, on clique sur modifier ce mythe. Donc, on va sélectionner les actions après envoi. Donc, email, c'est bon, puisque là, c'est ce qui nous concerne. C'est pour envoyer un mail au bon destinataire. Et donc, on saute aussitôt au réglage de l'email. Donc, le premier code court, on n'y touche pas. Et là, vous voyez que, par exemple, par défaut, c'est à l'adresse mail normalement du site qui a été paramétré dans le réglage du site WordPress qui s'affiche ici. Et donc, en fait, nous, on va venir remplacer par le code court qu'on a précédemment copié. Donc, le code court de notre champ destinataire. Et ensuite, vous personnalisez comme vous voulez. Le sujet, le message, ça, je vous laisse faire. Pareil pour le mail, l'expéditeur, tout ça, je vous renvoie vers mon tutoriel sur la création de formulaires de contacts avec Pyotnet Add-on for Elementor. C'est un tutoriel qui dure un peu plus d'une heure, je crois. Donc, voilà, je ne vais pas tout refaire ici. Mais je vous mettrai le lien sous le tutoriel vidéo. Et donc, après, en fait, vous publiez votre formulaire. Et on va aller voir côté visiteur, ce que cela donne. Alors, on ne va pas faire attention, vous avez vu que le champ dépasse un petit peu par rapport au reste, c'est parce que je n'ai pas fait la mise en page, mais ce n'est pas l'objet du tutoriel. Donc, ça, pour la mise en page, je vous renvoie une fois de plus à mon tutoriel complet sur la création de formulaires. Donc là, pour gagner du temps, hop, j'utilise Autocomplete. Et ce qui nous intéresse, c'est donc l'objet de votre demande. Et vous voyez, bon là, c'est pareil, il faudrait que je pardon, que je fasse au niveau comment je vais dire, mince, j'ai perdu le terme, hop, ici, au niveau du style, il faudrait que je fasse un réglage pour qu'on voit les trois champs, mais bon, vous avez compris que ça fonctionne. Voilà, par exemple, si je fais Demande de renseignement, et donc, vous mettez votre texte ici, et vous cliquez sur Envoyer. Voilà, et bon, bien sûr, moi, je ne vais pas recevoir le mail, puisque j'ai mis une fausse adresse, mais je vous laisse vérifier par vous-même que ça fonctionne bien. Si vous n'avez pas encore Pyotnet Add-on for Elementor, je vous invite à cliquer sur le lien ici que vous trouverez sous la vidéo, il est actuellement en promo à 60 dollars, en sachant que cette promo, elle existe depuis un moment déjà, et que elle sera encore là peut-être pour un bon moment, je n'en sais rien, simplement, sachez que c'est vraiment une extension qui apporte beaucoup de fonctionnalités très 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 pratiques à Elementor Pro, donc c'est franchement un très bon investissement, parce que pour 60 dollars, vous pouvez l'utiliser sur un nombre de sites illimités, et surtout, c'est vous payer une fois pour toutes 60 dollars, c'est-à-dire que on ne vous demandera pas de l'argent dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, voilà, si vous l'achetez maintenant, la licence, elle est à vie pour un nombre de sites illimités, donc même si vous n'avez pas forcément l'utilité de toutes les fonctionnalités de cette extension à un moment T, ça peut être un bon investissement pour l'avenir. Moi, sincèrement, je regrette de ne pas l'avoir acheté plus tôt, non pas parce que c'était moins cher avant, mais tout simplement parce que je m'aperçois, depuis que je l'ai acheté il y a un peu moins d'un an, qu'en fait, il y a plein de fonctionnalités qui me facilitent ma vie de créateur de sites internet, et que finalement, ça me fait gagner énormément de temps, et aujourd'hui, je peux faire des choses que je ne savais pas faire avant, puisque je ne suis pas développeur, donc comme vous, comme la plupart de ceux qui regardent mes tutoriels, je ne suis pas développeur, donc je suis obligé de me limiter avec ce que me permettent les extensions. Voilà. Écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, j'en ai maintenant terminé avec ce tuto, pensez aussi à le partager sur les réseaux sociaux si vous l'appréciez, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous devriez avoir un bouton par ici, moi logiquement, je ne l'ai pas puisque je ne vais pas m'abonner à ma chaîne YouTube, mais vous devriez avoir un bouton ici pour vous abonner à ma chaîne, donc pensez à cliquer dessus, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501